d'abord quand ça fait mouuuu, je m'en disais dans mon coeur, j'espère qu'il se passe guérir tout à l'heure et c'est exactement ça tu vois, je te montre la partie du film là, je fais 20, ça fait 2 secondes ça fait 14 heures de temps, j'ai le film de 14 heures de temps que j'ai vu en 2 secondes comme ça quand tu es en train, tu as entendu moins 3 fois, quand tu as entendu doucement, tu as entendu comme si il faut qu'il fasse des bruits alors on va y aller, on va prier, on peut prier, on va passer le bon moment j'étais là, je tente des pensées pour savoir de quoi le Seigneur vu qu'on parle, le temps que je tente de penser il va donner le sujet dans tout ça, ce qu'il a donné de toi que tu vas parler maintenant, d'accord? Amen mais comment tu peux dire Amen, tu sais, tu sais, c'est vrai, tu penses que c'est vrai? je te crois, tu vas me retirer ça commence à... ça nous dit prions donc Seigneur nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu nous réunis autour de cette table ici en Allemagne merci Père de gloire pour ce retour que tu nous as accordé, pour cette dernière ligne de joie qui va nous conduire dans ce pays merci Père de gloire pour tout ce que tu as fait dans les vies des frères et des sœurs en France, au pays bas, en Belgique, en Oland en Oland, c'est le pays bas, n'est-ce pas? et ici en Allemagne encore pour tout ce que tu vas faire Seigneur nous sommes réunis ici autour de la table, autour de ta parole pour partager merci pour la nourriture que tu nous donnes maintenant Père merci pour ta grâce et ta bienveillance merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais pour nous que ton nom se soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Amen Parle-moi par exemple Parle-moi par exemple Moi j'avais un sujet quoi Il y a un truc que je n'arrête pas de ça n'arrête pas de tu dirais quoi depuis un moment depuis cet après-midi c'était l'histoire que j'ai commencé à tard par rapport à ma fille et comme je dis je sais pas c'est peut-être le Seigneur qui m'a ouvert les yeux en ce moment-là même précis parce qu'il a fallu que le frère Etienne arrive comme ça il s'assied là je me présente et on commence à partager comme ça il commence à lui parler de on commence à parler de Dieu il parle de David oui j'ai dit oui David c'est vraiment le personnage que j'aime beaucoup puisque Salomon il me dit oui il est merveilleux David parce que tout ce qu'il faisait il remettait tout entre les mains de Dieu toutes les actions quand il allait au combat il priait d'abord et là tout d'un coup d'un seul le truc qui m'est venu comme ça et là je pense à ma fille je pense à ce coup de fuite de cette directrice qui me disait oui oui moi je ne peux pas laisser partir la petite comme ça sachant qu'elle va se retrouver toute seule à la maison deux ans à la maison à attendre son papa toute seule et là tout d'un coup je dis mais c'est ça c'est ça Suzanne tu as fait quelque chose tu n'as pensé qu'à toi tu n'as pas tenu compte de tes responsabilités de mère tu n'as même pas demandé tu n'as pas demandé au Seigneur ce qu'il en pense de ça tu n'as rien soumis en fait tu n'as pensé qu'à toi quoi aller en Allemagne avec les frais c'est bien mais à côté de ça ta fille tu vas l'abandonner quelque part tu n'as pas demandé l'avis du Seigneur tu n'as rien fait alors c'est peut-être comme ça j'ai compris que c'était peut-être une correction quoi une leçon quoi elle me dit c'est bien mais à côté de ça tu ne remplis pas tout en fait ta mission tu ne la remplis pas complètement c'est bien ce que tu fais d'aller avec les frais et tout ça mais tu as fini tu imagines que tu vas la laisser pendant comme ça tu n'as même pas pensé à ce qui peut lui arriver les conséquences et tout ça et là j'étais tout d'un coup d'un seul je me suis senti comme mal il me parlait, il parlait, il parlait et là je me suis dit oh mon dieu il faut que je me replante il faut que je prie, il faut que je demande pardon au Seigneur et là d'un seul coup je regarde le frère le frère Etienne je dis c'est vraiment pertinent ce que tu viens de dire là mon frère est-ce que je veux te raconter un truc là là tu, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui t'envoie là mais il y a un truc qui vient de, en parlant de ça, qui vient de me traverser et je commence à lui raconter il a rigolé, il a dit voilà c'est tout simplement une leçon il me dit c'est pas grave mais c'est pas comme si c'était c'était, c'était comment dire un de, je ne sais pas comme quoi c'était le Seigneur qui te disait comme par exemple un baptême je ne sais plus comment il a sorti ça un commandement voilà c'est ça un commandement et que tu refusais ce commandement là en fait tu es un instrument on est tous des instruments on est amené à faire des erreurs donc seulement il faut se reprendre reconnaître ses erreurs et puis demander pardon c'est sale le devoir d'un vrai chrétien et toi vu que tu reconnais ça c'est que tu es rempli du Saint-Esprit c'est que le Seigneur que tu arrives voilà tu t'examines à chaque fois et tu sais bien et donc je me sentais mal et d'un coup bah je ne sais pas j'étais avec le petit j'ai fait le petit j'ai fermé la porte à clé là dans la salle de bain il faut absolument que je le fasse maintenant sinon je me sentirais mal j'ai dit libère moi de ça de ce poids, libère moi de ça parce que je me sentais mal quoi pardonne moi Seigneur pardonne moi effectivement je j'ai raconté tout un tas de trucs là-bas et là je me suis rendue contre le vrai le Seigneur il est merveilleux ou quoi enfin il m'a rendu il m'a montré en gros et ce qui est merveilleux c'est que tu arrives à comprendre tu vois je ne sais pas comment te dire ça donc maintenant que je suis dans le Seigneur j'arrive à comprendre que c'est lui si j'étais encore dans le monde je n'aurais pas compris que c'était lui que c'est lui en fait tu vois et c'est ça qui est extraordinaire en fait vous avez juste envie de dire ça parle moi nous sommes en plein dans la dans la semaine d'accord nous sommes en plein là dedans c'est le sujet parle moi c'est le sujet en fait j'ai plein de questions là non non ça c'est la question bon si elle te dit bon je vais le prendre parle moi je veux que vous voyez ce qui se passe parce que c'est ce qui va amener le sujet dont nous allons parler d'accord c'est parle moi tiens maquette je vais commencer par toi il dit parle moi n'est ce pas je lui dis parle moi elle a parlé parle moi ben merci seigneur on parle sur le quai là on parle sur le quai là le maire te dit il montre moi dans le vide je dis parle ici à celui qui est là je te dis merci seigneur qui te dit qu'il y a le seigneur là-bas moi je suis le frère junior tu me vois là il n'y a personne dans le vide tu dis merci seigneur toi tu as dit que monsieur seigneur tu savais qu'il y a qui ici dans le vide ici moi je sais que le seigneur il est partout tout simplement est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait des demandes dans cette salle sinon bien sûr et si c'est à lui que tu t'adresses alors non ça ne veut pas être à lui pourquoi parce que je sais je sais que j'ai confiance au seigneur et je sais que tu penses que si les disciples marchés deux à deux si la peau de pied marcher avec la peau de judas escarot pas de poichet et qu'il avait ces petites petites comme les armages dans les petits vous appelez ça quoi les petites confidences qui est pas là je d'escalier quand vous avez pas l'acquis un des mots n'est-ce pas est-ce qu'il était au courant est-ce qu'il était là qui était à côté de lui Pierre oui oui il savait pas que c'était un démo il avait confiance en jésus quand même plus tard pour autant et c'est juste qu'il a demandé d'aller déchasser les démons en son nom de la pire ça non oui il parle avec c'est compliqué dans ce sujet qu'on va voir c'est compliqué et la vie qu'on voit alors qu'est-ce que je veux dire supposons que ce que tu as raconté là tu me parles dans un échange tu parles je reste tranquille tu parles je reste tranquille tu parles je reste tranquille qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ta réaction ? ben tu m'écoutes oui si tu écoutes que je tu parles je t'écoutes mais tu n'as rien à faire toi aussi si tu parles chaque fois chaque fois chaque fois chaque fois chaque que je tu me parles je ne te dis jamais ah 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 c'est malheureusement l'état de plusieurs chrétiens dans leur rapport avec le Seigneur on va voir les gens qui ont fait 25 ans de la foi tu demandes est-ce que tu as déjà entendu la foi de Dieu il dit non qu'est-ce que tu fais ? comment tu fais ? c'est pour ça qu'il se dit parle-moi moi je suis un être humain tu me parles tu espères au moins ce que je te réponds si tu parles c'est une situation de communication a et b il y a un moyen de communication la langue orale si tu parles tu te suivre tu veux dire n'est-ce pas on dit oui n'est-ce pas on dit oui c'est pour donner la parole à l'autre et vous m'ont te dire l'échange et si tu parles n'espoir il faut comme ça l'espoir il faut comme ça quand ton espère tu as dit mais qu'est-ce qu'il lui prend c'est-ce qu'il avait moi je suis comme ça tu arrêtes ta conversation c'est pas vrai mais si tu es trop fort tu conjures à parler seulement je veux me décourager tu te décourages est-ce que tu quand tu finis la tiquette pas fait que tu reviendras tu me parleras toujours tu dis bonjour tu te laisse comme ça je ne veux plus parler du même sujet ok tu parles de n'importe quoi n'importe quel sujet reste comme ça vraiment n'importe quoi tu bois l'eau tu veux manger c'est que je vais continuer en fait si c'est n'importe quel sujet tu ne dis rien c'est que je vais continuer à parler c'est que tu vas faire pour les restruits comme ça on ne te dit jamais rien ni oui ni non oui je vais toujours parler parce que je sais que tôt ou tard tu vas à un moment donné quels sont le cas je ne parle pas jusque là je vais trouver un autre moyen pour te parler tu fais mieux comme ça je ne parle pas parce que je veux que tu m'écoutes donc je vais chercher c'est qu'il est sûr c'est que je t'écoute puisque tu me parle oui mais le vrai problème c'est que je ne réponds pas je ne fais pas de signe en retour pour te montrer qu'il soit de l'écouté ou mieux encore je n'obéis pas à tes exigences ou bien à ce que tu dis tu veux chercher un autre moyen prenons un autre exemple prenons plutôt le téléphone tu appelles mon téléphone se décroche je mets à l'oreille tu commences à parler de tout là tu ne me vois pas tu ne réponds pas tu dis allo je ne réponds pas tu fais quoi ? je décroche je vais te dire tout ce que j'ai à te dire tu fais une dit tu raccroches quand tu appelles encore ça se décroche je mets à l'oreille tu ne dis rien tu finis de dire tu ne dis pas tu décroches tu vois comment ça doit passer tu sais qu'on a décroché tu parles seulement tu rentres tu déposes ça non je vais tu te dis oui non je vais je décroche le téléphone je mets à l'oreille je ne dis pas allo tu dis comment mon Dieu frère je ne voulais te dire telle chose il y a ma petite sœur qui va venir là-bas au Cameroon pour te trouver il finit il reste tranquille si tu appelles tu appelles tu appelles tu décroches je mets à l'oreille la première option c'est allo allo jusqu'à ce qu'il y ait un allo de retour il n'y a pas 4 fois 5 fois tu n'as pas tu es en junior là quand je ne vois pas je n'ai pas j'ai jamais eu je ne fais consommer le crédit c'est l'eau c'est le problème avec le sien il y a cette situation est déjà raconté avec la majorité des chrétiens il faut d'abord diagnostiquer le problème parce que quand on diagnostique le problème on peut trouver la solution c'est à dire qu'il faut qu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas voici par exemple situation tu vois qu'elle dit parle moi elle a parlé de la cg c'est la situation nous nous allons parler elle a donné le sujet voici elle dit elle était ici le frein était venu lui a dit parler d'état avec comment était en commun avec dieu on va parler avec dieu comme un soumetteur de toutes ces choses avec dieu et il avait la réussite dans son interagère il avait concerné que lorsqu'il avait pris les vaux dieu va nous répondre qu'elle avait en commun avec le seigneur quel est le secret c'est l'intimité avec le seigneur beaucoup de questions chrétien dans son nom superficiel c'est à dire que on ne prend pas l'intimité avec le seigneur au sérieux c'est pas ce qu'on prend c'est l'intimité qui fermait de tisser cette relation si vous regardez la bible de la bonne façon vous allez voir que tous ceux qui ont parlé avec le seigneur était en commun avec le seigneur il y avait l'intimité comment créer cette intimité on arrive c'est pour cela que nous sommes là ce soir c'est pour cela que nous sommes là ce soir vous croyez n'importe quel personnage biblique vous allez voir cela et dieu veut l'intimité avec ses enfants justement souvenez-vous de la parole de ce n'est juste dans jean 10 j'ai connu mes brebis elles me connaissent elles entendront ma voix c'est pas une prophétie ça non donc ces épreuves sont 60 ans avant sa voix elle viendront tu vois n'est ce que le seigneur dit elle est en tant que ma voix c'est ça non donc l'épreuve du seigneur entend sa voix entend la voix du seigneur ne veut pas nécessairement tu vas dire bonjour viens ici c'est pas ça tu vois il dit c'est le temps même c'est le manier des matchs parce que c'est le manier des matchs de voix les voies du seigneur on dit les voies du seigneur sont insondables impénétrables dans un équipe de parler d'une façon ou bien d'une autre même s'ils parlent par une personne qui dit c'est lui qu'elle ne parlait c'est comme tout un état qui a dit c'est lui qui a envoyé celui-ci lui-même dieu peut parler au travail d'une personne c'est que la personne est au courant que c'est lui qu'elle ne parlait c'est parce que c'est ici il peut parler au travail des circonstances je prends le cas de la peau de paul il avait été emprisonné accusé faussement du fait qu'il était détenu les juifs de la foi à moïse lorsqu'on a mis en prison il y avait des gens qui ont fait des réunions en faisant des jeunes puis des jeunes sur 40 jours qu'ils ont fait le guère parce que le matin ils vont aller voir le tribun pour qu'on dise que fait sortir la peau de paul pour qu'on nous l'appel dans le piège on va s'ajouter sur le tapet pendant qu'il faisait ça l'enfant de la soeur de paul était là à côté qu'il y a positionné un enfant dont dieu a permis que le petit là l'enfant de la soeur de paul puisse être à côté il a entendu tout le blanc qu'on faisait ils ont négligé l'enfant qui était à côté et l'enfant était l'oreille de dieu il allait à la porte paul il lui a dit exactement que les gens ont fait la réunion sur toi remarqué très attention mais vous voyez le saint-esprit peut parler à la porte paul peut lui donner la vision peut lui donner les prophéties pour lui dire comment on voit les révélations mais là dans ce cas il n'est pas c'est pas un enfant pour lui donner allons-y là-bas mais super c'est là on commence là n'est ce pas que dieu vous bénisse acte des apôtres acte là c'est bon là ça ça devrait avoir acte des apôtres c'est ça la serre beaucoup de courage acte des apôtres c'est ça pour chapitre 1 on va dans le chapitre 23 ça va aller on y va je vais partir verser un peu vous voyez la chose venir d'accord pour les regards fixés sur nous ça devrait dire homme frère c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ces jours devant dieu le souverain sacrifiquateur ordonnant à ceux qui étaient près de lui de lui frapper celui-là je m'en parle alors paul lui fit dit lui dit dieu te frappera muraille blancher tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe ceux qui étaient près de lui dit tu insultes le souverain sacrifiquateur de dieu et paul dit je ne savais pas frère que ce fut le souverain sacrifiquateur quand il est écrit tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple paul sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des sanduiciens et l'autre des pharisiens s'écria dans le sangrère enfin je suis pharisien fils des pharisiens c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement quand il dit cela il s'élève une discussion entre les pharisiens et les sanduiciens et l'assemblée c'est divisable car les sanduiciens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit tandis que les pharisiens affirment les deux choses il y a eu une grande clameur et quelques scripts du parti des pharisiens s'étant élevés à engager un vif débat et dit nous ne trouvons aucun manque en cet homme peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé comme la discote allait grandissant, le tribun craignant que Paul ne fût mis en pièce par ses gens fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse écoutez bien attention, vous avez vu ce qui s'est passé non ? verset 11 la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul on dit c'est Jésus lui-même qui est apparu, vous avez vu ça ? le Seigneur apparut à Paul et dit, regardez bien, écoutez très attentivement prends courage car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome donc pendant que l'on fait des discussions sur la terre, Jésus en est de voir tout ce qui se passe ah miséricorde de Dieu il reste tranquille vous êtes dans la tribune tout le monde parle il attend la nuit il ne vient pas frapper d'aveuglement les tribuns pour qu'on le laisse non, 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 il ne veut pas ouvrir notre prison pour qu'il sorte il vient avec lui dans la prison lui, il n'a pas de chaîne il bouge les pieds et dit, Paul, bonsoir prends courage comme tu as témoigné d'amour avec moi ici il faut que tu témoignes dans Rome et dans Rome, il ne lui dit pas que tu vas aller en première classe non, 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 c'est avec la chaîne qui va aller partir c'est parce que vous voyez les voix de Dieu pour parler alors ici, quelqu'un s'ouvre et me dit, pourquoi il s'ouvre comme ça ? donc c'est pas normal qu'un servite de Dieu s'ouvre comme ça, c'est normal si vous êtes arrivé à une dimension avec Dieu il y a la souffrance automatique qui envoie par rapport au nom de Jésus des choses bizarres vont arriver mais ces choses bizarres sont souvent, très souvent les voix de Dieu pour nous parler et justement dans la Bible les gens qui connaissaient Dieu, connaissaient Dieu derrière ces voix-là c'est-à-dire qu'ils comprenaient que ces épreuves-là sont des épreuves de Dieu pour les faire comprendre quelque chose ou mieux pour les conduire quelque part là, la première chose qui nous arrive ici c'est que le Seigneur Jésus a vu tout ce qui est arrivé toute l'utilisation qu'il y a fait qu'on a fait à la vôtre Paul comment tu penses? que ce soit dans ton sac l'une épreuve, tu ne penses pas d'un bourg qui ne penses pas d'un bourg c'est du bourg qui ne penses pas de la vôtre Paul c'est quoi moi tu prends ça ? on y va ? verset 1 jusqu'au verset 10 toutes les discussions se passent on le met en prison en plein devant l'assemblée toutes les discussions se passent autour de lui personne ne semble pas voir que c'est comme si Dieu n'est pas au courant si les spectateurs étaient lèvres on dit que si le gars s'est certé, pourquoi Dieu le laisse comme ça ? mais regardez bien quand ils ont fini les choses jusqu'à ce qu'on allait l'enfermer c'est le tuer qui l'a enlevé quand il est calme dans la prison la nuit suivante le seigneur apparut à Paul et dit prends courage quand il dit prends courage ça se passe que mon gars réunis tes forces c'est grave devant mais naturellement d'abord nous avons vu le seigneur apparut à Paul et le jour quand le seigneur l'a appelé il avait dit qu'il devait encore lui apparaître nous sommes d'accord ? donc il l'a maintenant avec ça il y a des gens qui disent je ne sais pas comment on lit la bible et de ces choses-ci il y a quelqu'un qui dit le seigneur Jésus m'est apparu dans la nuit il m'a dit des choses vous voyez une autre personne touche la barbe il bouge les yeux il dit que non Jésus avait dit que je monte en haut je vais revenir vous chercher quand Jésus vient venir il va venir à l'enlèvement le voici qui est venu avec la porte nous voilà justement c'est pourquoi j'ai posé la question que nous donnes parce que Jésus peut appeler Félix comment il s'assoit là il s'assoit là il te donne des instructions il part Jésus peut venir ici te montrer des choses en allemand des choses dans toute la vie sur la terre il se promène avec toi ça n'a rien à voir avec son enlèvement voilà ça non la porte peut être en prison non sur la terre non il lui apparu non l'apôtre Jean il sera allé de Palmos la Bible de Claude il a entendu derrière lui une voix il a dit que ce que tu vois écrit c'est pas lui qui est venu est-ce que c'était l'enlèvement non que les gens fassent attention comme on dit la Bible voilà mais est-ce que de nos jours il est déjà apparu à quelqu'un il apparaît plusieurs fois ah oui il apparaît toujours il le fera toujours parce qu'il l'a fait là selon ce destin il apparaît d'accord il n'apparaît pas pour offrir les gens il apparaît pour un message bien précis regarde bien il est venu remarqué très attentement il a quitté le ciel je veux que vous compreniez la dimension de l'amour de Dieu pour ses enfants il pouvait envoyer les anges et ici il est remarqué très attentivement on a dit que c'est le Seigneur qui lui apparu quand il va s'agit des anges on va dire que c'est l'ange qui lui apparu d'accord quand c'est une vision on va dire que c'est une vision quand il s'agit d'un ange il s'agit d'un ange ici c'est le Seigneur on dit le Seigneur apparu à Paul et dit apparu apparu il ne s'agit pas de la vision il apparaît et il faut comment pour ça c'est le Seigneur c'est pour ça que nous sommes là puisque tout à l'heure quand on se dit merci Seigneur qu'est-ce que tu dis que c'est le Seigneur que tu aimes le Seigneur d'accord ok apparu à Paul et dit prends courage car de même que tu as rendu témoignage de moi vous voyez comment cette personne se parle à la première personne d'accord donc il s'agit du Seigneur il n'a pas dit de même que tu as rendu témoignage du Seigneur c'est comme si c'était j'ai parlé de lui il dit dans Jérusalem il faut aussi couture un témoignage d'un roc point il a quitté le ciel pour bénéficier pour dire ça vous fait quoi maintenant ça fait respirer là-haut vous mettez l'hôtel le ballon je n'ai plus de 28 avant de revenir je n'ai plus de 26 d'abord avant de revenir vous y êtes maintenant regardons je vais le disons à partir du verset 10 jusqu'au verset 17 regardez encore chapitre 16 chapitre 26 pardon des actes des apôtres je vais lire verset 10 à 16 d'accord verset 17 c'est ce que j'ai fait à Jérusalem j'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs et quand on les mettait à mort j'ai joigné mon souffrage à celui des autres je les ai souvent châtillés dans toutes les synagogues et je les ai forcés à blasphémer dans mes excès de fureux contre eux je les ai persécutés même jusque dans les villes étrangères c'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu du jour au roi j'ai vu un chemin resplendu autour de moi et de ses mêmes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait c'est du soleil nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque sol sol pourquoi mais persécutes-tu et te seras dû dérégémer contre les aiguillons je répondis qui es-tu seigneur et le seigneur me dit je suis jésus que tu persécutes nous sommes d'accord première apparition nous avons vu maintenant regarde bien mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis un apparu j'ai vu cela donc après la mort de Jésus il apparaît pour n'est-ce pas pour t'établir vous y êtes ministre et témoin des choses que tu as et des celles pour lesquelles tu n'as pas rencontré vous avez vu la promesse qu'il a faite non ? vous avez vu les promesses qu'il lui a faite n'est-ce pas j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi la personne qui a déparé le pardon des péchés et le retage avec les sentis donc nous voyons que Jésus-Christ lui a apparu pour la première rencontre et il a donné une promesse qui lui apparaîtra encore sont d'accord c'est établi allons dans le livre des 1 Corinthiens mettez le doigt d'abord sans encore commencer là 1 Corinthiens chapitre 15 1 Corinthiens chapitre 15 que Dieu vous bénisse peuple de Dieu j'ai pris que vous sortiez d'ici qu'il renoue encore notre coeur à lui je vous rappelle frère à partir du verset 1 je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez si vous le retenez tel que je vous ai annoncé autrement vous aurez cru en vain je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures et qu'il a été ensevelé et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures et qu'il est apparu à Cephas puis aux 12 ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts donc au moins cela pour le premier cas on peut encore comprendre parce que c'est qu'il était ressuscité on a vu qu'il apparaissait aux gens mais le problème maintenant se situe au haut après qu'il était apparu à tous ces gens-là l'apôtre n'était pas encore là il est monté au ciel il avait dit je reviens de vous chercher le premier se situe maintenant entre le fait qu'il est monté où c'est aller s'asseoir et puis le fait qu'il apparaît encore aux gens sur la terre voyez maintenant l'apôtre dit ici verset 6 ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts ça c'est quand même le terme encore sur la terre après eux tous c'est à dire après ces règles après cela il m'est aussi apparu à moi comme à l'avait-t-on Amen donc si quelqu'un vous dit jésus qu'il ne peut pas apparaître il avait seulement dit qu'il est pas à terre au ciel il doit devenir le mensonge Jésus apparaît encore toujours son apparition qu'il fait aux gens est différent quand il vient pour chercher les saints c'est différent ce qui est marrant il faut qu'on le voit dans la nuit que c'est amusant qu'il vient chez quelqu'un c'est pas amusant voilà c'est qu'on a vu il est venu en prison c'est plusieurs fois il est venu en prison il a apparu à la porte de Jean n'est ce pas allons dans le chapitre 28 de l'art de l'art de la porte pour voir quelque chose chapitre 28 prenez le chapitre 27 ça fait suite au chapitre 23 comme Jésus lui a dit il faut que tu te manques avec moi pour te manquer de la même façon à Rome on va le trimballer maintenant ils se rendent dans le bateau jusqu'à là il y aura le cyclone qui va fondre sur le bateau tout ce que le bateau va commencer à chasser en fait ils vont perdre le bateau la nuit maintenant on va vraiment quelque chose dans la nuit vous y êtes ? ok verset 20 est suivant le soleil et les étoiles n'est pas rirent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toutes espérant de nous sauver vous avez vu pourtant Jésus notre Seigneur lui a dit il faut que tu te manques à Rome mais au courant de la manière la chose qui l'amène à Rome il y a encore davantage de tempêtes pour l'empêcher d'aller à Rome or Satan est également derrière ou on ne peut pas voir le nom de Satan Satan est derrière pour l'empêcher parce qu'il sait que si il n'est pas là-bas il va délivrer les gens du ténèbre de la puissance de Satan vous voyez dans la circonstance Satan y est Dieu y est la bagarre c'est parce que les personnes le voient Jésus est venu à la prison il dit tu vas témoigner à Rome Satan connait ça qu'il est censé témoigner à Rome Satan connait la mission de Paul qu'il est censé délivrer les gens de la puissance de Satan pour le transmettre à la puissance de la lumière or il doit faire tout et tout pour l'empêcher or en voulant l'empêcher il ne fait que pousser la peau d'avantage dans cette voie-là parce que là il va devoir aller à Rome en aller à Rome il va faire que ça s'achouer le bateau est chaud sur le lit de mâle là-bas il y avait le malade il a profité de la guérir les gens alors que s'il partait directement à Rome les gens vont mourir comme ça aller en enfer donc même le fait qu'il a fait pour le bateau il fait crrrr il est chaud à l'île du mâle la puissance de Dieu entre pas là-bas donc Satan est un serviteur de Dieu il ne rate pas le service continuons ici verset 21 on n'avait pas mangé depuis longtemps alors Paul se tenant au milieu de l'heure dit oh homme il fallait m'écouter et ne pas partir des crêtes afin d'éviter ce pireux et ce dommage maintenant je vous exhorte à prendre courage c'est un prisonnier qui dit aux gens comme ça à prendre courage car aucun de vous ne périra et il n'y aura des pertes que cette navire que celle du navire un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais mais apparu cette nuit donc quand il s'agit d'un ange il dit clairement que c'est un ange l'autre là c'était le Seigneur parce qu'il a dit qu'il témoignait du mort nous on ne témoigne pas les anges 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 on ne sait pas comment vous voyez les choses avant qu'on avance mais rentrons un peu plus derrière pour voir quand l'ange est apparu dans la nuit c'est un peu plus haut là n'est-ce pas donc encore c'est lui qui donne le le temps là bon continuez dans la lecture ici regarde bien regarde le renseignement qu'il nous donne je t'en ai cherché il est même en bas regarde donc un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit donc il donne le renseignement est-ce qu'il lui est arrivé cette nuit n'est-ce pas nous sommes au verset 23 du chapitre 27 des actes des apôtres verset 24 et il dit il m'a dit Paul ne crains point il faut que tu compares devant César donc même au ciel les anges connaissent qui est le chef de Rome on connait même son nom on dit que tu dois combattre devant César César il ne connait pas ce qui arrive un prisonnier vient d'arriver il va aller comme ça devant il se rende à couper la volonté sans se rendre compte mais on parle de lui là-bas c'est merveille les choses de Dieu il dit il faut que tu te combattes devant César César n'a pas le renseignement que Paul vient d'arriver mais un ange sort du ciel vient trouver un prisonnier en détresse n'arrête pas l'eau n'arrête pas le bateau le laisse échouer que non il faut que vous échouez sur une île vous allez perdre le bateau mais quel est l'intérêt de tout ça alors les choses arrivent aujourd'hui on dit que si Dieu l'a existé comment un train au Cameroun peut faire boum 800 personnes meurent comme ça non c'est pas normal Dieu n'existe pas la conclusion c'est que Dieu n'existe pas ordiner ces épreuves c'est tout le message de Dieu les voix de Dieu d'accord maintenant verset 24 Emma dit Paul ne crains point il faut que tu compares devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi dans la vie des gardiens de prison des prisonniers des gardes prisonniers des capitaines de bateau et de toutes personnes qui étaient dans le bateau étaient conditionnées par la route pour un prisonnier ça fait bouger quelque chose je vous ai dit dans un autre enseignement quand nous travaillons au pays je vous ai dit les prédicateurs ont les armes offensives et défensives on a vu cela parce que nous parlions des je crois ces choses là le Saint-Esprit le remplissage du Saint-Esprit le remplissage comment la pote peut se tourner là dit à Elimace remarquez encore ici quand il dort la journée dans la nuit le bateau fait bouff dans la nuit quand il apparaît à la pote il n'apparaît pas à tout le monde il voit c'est lui seul qui a vu il vient du ciel il apparaît seulement à la pote ils étaient plus de 200 dans le bateau il n'apparaît il reste tranquille il garde le camp le matin il leur dit il dit que c'est ce qu'un ange de Dieu à qui je sais est venu cette nuit c'est remarqué très bien que la pote n'a pas invoqué l'ange Michel il n'a pas resté les sourires des maris il n'a pas dit qu'ange Gabriel vient sauver le bateau non 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 ça c'est la sorcellerie catholique il n'a pas dit cela c'est Dieu qui décide d'envoyer l'ange en mission parce que la Bible déclate ce sont les esprits qui sont envoyés au service de ceux qui doivent hériter le salut quand tu es en danger Dieu envoie les anges d'accord selon le niveau que tu es avec Dieu Dieu peut te permettre de voir cet ange très souvent il agit dans le silence les anges agissent dans le silence derrière les chrétiens pour les délivrer des situations c'est ce qu'ils font d'accord il m'a fait ici il dit c'est pourquoi verset verset oh homme rassurez-vous car jette cette conscience en Dieu qu'il en sera comme il me l'a dit alors c'est déjà des contacts c'est déjà des relations c'est déjà des profondes dans l'intimité avec Dieu fais que quand les situations sont n'importe comment ta confiance puisse reposer en Dieu s'il n'y a pas déjà de relations il se pourrait que les événements arrivent ça te pousse plutôt au deux parce que là le bateau va chabérer là si vous lisez tout l'événement vous allez voir que c'est la plupart de la conseiller de faire jeter toutes les choses parce que quand le bateau ça nage il faut que le bateau soit léger il faut qu'on les vive tout ce qui pèse on jette dans l'eau pour que le bateau soit légère et puis l'eau puisse y monter et non pas suivi son conseil les gars commencent à t'amplir t'appelles à nage Dieu lui a dit que la vie de ces gens s'il te pense en tout cas imaginez comment Dieu peut hypothéquer la vie des gens il dit toute la vie des personnes de ces bateaux c'est 200 presque 8 personnes sont entre les mains de la peau de Paul comprenez ce qu'elle avait dit ça veut dire que tu décrètes l'amour il meurt si c'était à nous qu'est-ce qu'on fait il dit oh Seigneur âme de mes mains tu lèves qui se noie Seigneur et que nos bateaux spirituels sont ici j'avais une transport parce qu'il va m'amener comme ça le soldat il m'a tapé c'est même celui-là qui m'avait tapé parce qu'il a dit est-ce qu'il t'a permis de frapper sur un homme vous voyez remarquez bien la puissance de Dieu de donner à quelqu'un qui a l'amour pour les gens si la puissance de Dieu t'es donné sans amour tu vas te détruire quand t'es tourné avec quelqu'un quand j'étais enfant tu m'avais fait c'est pas le oh you get comme dans le manga c'est pas le jeu de playstation non 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 c'est pas ça ici il s'agit des âmes et le soldat qui dit il n'est pas venu perdre les âmes mais pour les sauver alors je veux que vous voyez encore autre chose qu'on a dit de couvrir là-bas c'est que la vie encore vraiment verset 24 et cette nuit Emma dit pour ne craindre point il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi vous avez vu ça Dieu t'a donné faisant ce que tu veux alors c'est pour ça pour dire qu'il n'y a pas pour aucune alors continuons la lecture il dit mais nous devons échouer sur une île la quatorzième nuit tandis que nous étions ballottés sur l'athlétique les matelots vers le milieu de la nuit soupçonneurs qu'on approchait de quelques terres ayant jeté la sonde il trouvait 20 brasses un peu plus loin il la jetait de nouveau et trouvait 15 brasses dans la crainte de hété contre les écueils il jetait 4 encres de la poupe et attendit le jour avec impatience mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la main sous prétexte de jeter les encres de la proue Paul dit aux centeniers et aux soldats écoute bien c'est un prisonnier il dit aux centeniers centeniers c'est quelqu'un qui a un rang par exemple de capitaine c'est à cela aux centeniers et aux soldats si ces hommes souvenez-vous ce que l'ange a dit si ces hommes ne restent pas dans le navire vous ne pourrez être sauvés parler des prisonniers bon arrivé mon frère que Dieu t'est venu on est dans l'enseignement on a plein l'agencement bon arrivé et si ces hommes ne restent pas dans le bateau c'est fini pour eux vous souvenez ce que l'ange lui a dit quand Dieu a dit on a froid ouvre c'est parce que tu viens de l'extérieur vous avez froid je crois qu'il lui a dit qu'il a chaud toi tu as chaud parce que tu as manché c'est ça non nous on a froid vas-y que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse alors vous avez moi Paul dit aux centeniers verset 31 et aux soldats si ces hommes ne restent pas dans le navire vous ne pouvez être sauvés alors les soldats coupaient les cordes et la chaloupe et la laissaient tomber avant que le jour paru Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture disant c'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans la tente et que vous et que vous persistez à vous abstenir de manger je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut c'est un peu de Paul qui exhortait les directives c'était le vrai capitaine du bateau ici le capitaine du bateau était avec la chaîne entre les mains le prisonnier le vrai le capitaine du bateau qui tourne le bateau qui jette l'encre à quatre nœuds à ceci et ceci lui ne savait plus quoi faire Dieu donne la direction Dieu donne la direction mais souvenez-vous des thèmes qu'on a de voir tout ça on va voir verset 32 alors les soldats non on a dans l'histoire verset 35 ayant ainsi parlé il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous il le rompit et se mit à manger et tous reprenant courage mangeaient aussi nous étions dans le navire 276 personnes en deux vous imaginez comment s'était bondé le monde quand ils y ont mangé suffisamment ils allégeaient le navire en jetant le bleu à la mer lorsque le jour fut venu il ne reconnut point la terre mais ayant aperçu un golfe avec une plage il résolut d'y pousser le navire d'y pousser le navire s'il le pouvait il déliait les encres pour les laisser aller dans la mer et il relâchait en même temps les attaches des gouvernailles puis il mit au vent la voile d'Atimon et c'est ça non et se dirigeait vers vous savez ma bible est tellement colorée que je ne peux pas ouvrir et se dirigeait vers le rivage mais il rencontrait une langue de terre où il fit échouer le navire et la proue s'étant engagée et engagée resta immobile tandis que la poupe s'est brisée par la violence des vagues les soldats fut d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe pas à la nage mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessin il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur les planches ou sur le débris du navire et ainsi tous parvins terre à terre sain et sauf vous avez vu cela voilà un servite de Dieu regardez dans lequel tout le monde il se trouve mais il faut remarquer que Jésus lui apparaît les anges lui apparaissent mais jusque là ça ne lévite pas de problème et pas n'importe quel problème parce qu'il va être sauvé là-bas le chapitre de 28 il est dans le champ là où il est resté c'est la Vipée qui est venue sur sa main la Vipée c'est arrivé sur sa main parce que les gens vont dire le gars là il doit être un vrai maitrier parce que même la chance qu'il a fait qu'il est sauvé de bateau voilà même la Vipée sur sa main la Vipée ils ont attendu longtemps qu'il va gonflé il va tomber il va tomber il va sur la main le feu le feu la brûlée après voilà Rosely ils attendent longtemps qu'il ne m'a pas dit qu'est-ce qui arrive qu'est-ce que nous voyons ici depuis nous voyons quelqu'un qui a une intimité avec Dieu au point où quelles que soient les tribulations dans lesquelles l'arrière il est traversé même si il est dans de mauvais draps même ses propres personnes qui le pescule il les aime parce qu'il sait quelle est la direction de Dieu derrière cet événement il sait que le combat n'est pas celui il sait que s'il dit maintenant que le centenar le centenar soit tué que tout le monde il va fuir parce qu'il va rencontrer les gens parce qu'il doit prêcher aux gens il voulait prouver l'amour du Christ à ces gens-là qui ont besoin de Jésus devant le roi Festus avant qu'il en appelle à César pour aller à Rome il était là-bas il a dit le roi dit parle-nous il n'a pas allé par les parles le roi dit non ton grand soit voile il te rendait c'est quoi que c'est ça qui te dérange comme ça il a dit que fût-tu être chrétien comme moi sans cette chaîne-ci vous voyez il avait l'amour de Christ alors mais il y a quelque chose qui se cache derrière c'est la relation avec le saint c'est la relation avec le Seigneur donc en réalité ça dépend de laquelle manière quelqu'un est venu en crise de la même façon c'est-à-dire qu'il faut qu'on vienne en crise de la bonne façon pour avoir ce style de relation même si on vienne en crise de la bonne façon si plus de temps se rencontrent et qu'on a marre de son moment il faut maintenant qu'on commence à regarder publiquement comment marcher dans cette relation c'est pour ça que nous sommes là n'est-ce pas vous êtes prêts mais on va dans la deuxième partie on continue on continue on continue un peu la deuxième partie on va voir les mains plaisent à dire n'est-ce pas demain de grand matin il est qu'elle est minuit minuit 10 on avance là nous avons commencé au chapitre 23 et nous avons vu exactement verset 11 comment la Bible déclaque verset 11 chapitre 23 comment le Seigneur venait à parler à la porte-propole mais qu'est-ce que nous y a amené en réalité c'est que l'événement dont je t'ai raconté c'est qu'on avait attrapé la porte-propole et les gens le complotaient pour le tuer c'est là où se partent verset 11 on n'a pas encore arrivé verset 11 verset 12 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 le corps de ce complot était plus de 40 et ils allaient vous penser vous parler des gens quand Dieu envoie quelqu'un sur la terre c'est inusible il nuit ceux qui ne veulent pas la lumière c'est pour ça que quand vous voyez les gens lire avec les prédicateurs vous voyez les prédicateurs en voyant les dieux prennent souvent certaines mesures c'est à dessein parce qu'ils savent ce qu'il y a il y a certaines choses que Dieu révèle qu'on ne peut pas parler vous voyez ce que ce qu'on a dit il y a certaines choses que Dieu révèle qu'on ne peut pas parler ce qui formait ce complot verset 13 était plus de 40 et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels il dit nous nous sommes engagés avec imprécation contre nous même énergiquement jusqu'à ce que nous ayons tué pour précarer la réunion ils sont plus de 40 pour tuer un être humain qu'est-ce qu'il a fait il n'a pas volé il n'a pas tué il n'a pas touché quoi que ce soit il a dit tout ce moment que Jésus est ressuscité croyant à la bonne nouvelle répentée c'est ce qu'il croit pourquoi on veut le tuer vous donc maintenant adressez-vous avec le sanhedrin au tribun pour qu'il l'amène devant nous comme si vous vouliez l'examiner vous vouliez examiner sa cause plus exactement et nous avant qu'il approche nous nous sommes apprêtés nous sommes prêts à le tuer regardez vous avez vu ça verset 16 le fils de la soeur de Paul ayant eu connaissance du guette à pince alla dans la forteresse en informant Paul Paul appela l'un des sanhedrin et dit qu'est-ce que c'est mène ce jeune homme vers le tribun car il a quelque chose à lui rapporter le sanhedrin prit le jeune homme avec lui le conduisit vers le tribun et dit le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié d'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire le tribun prenant le jeune homme par la main et se retirer à l'écart lui demanda qu'as-tu à manger il répondit les juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le sanhedrin comme si tu devais l'enquérir de lui plus exactement ne les écoute pas c'est un enfant qui a déparé au tribun comme ça ne les écoute pas un regard de la main ne les écoute pas car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet à pince et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il ait tué maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement le tribun renvoyant le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ses rapports qu'il lui avait fait ensuite il appela deux cent vous êtes deux des 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 centenaires et dit tenez prêt dès la troisième heure de la nuit deux cents soldats soixante-dix cavaliers et deux cents achers pour aller jusqu'à Césarée donc vous pouvez imaginer donc le chef de l'armée à qui c'est qu'on fasse sa décès alors la question c'est nous sommes au verset 11 il faut que ça soit à vous dire sa femme là c'est ça non ? c'est pour ça qu'elle a mis le sac là-bas pour gâler la plate à son chef alors nous avons une situation ici nous on laisse de la bâle et de l'écoucher parce que quand on touche la Bible ne faites pas que que je vous dérange quand on touche ces choses-ci alors lorsque vous voyez ces choses ces points Jésus notre Seigneur vient au verset 11 dans la nuit il dit à la porte qu'il faut qu'il compasse à Rome voilà je veux que vous voyez comment ces choses quand il parle j'ai ici sur un verset il ne sait pas ce qu'on va venir à saisir Jésus quitte le tour au ciel il vient sur la terre dans la prison il ne libère pas la personne il lui dit prends courage car de même comme tu as témoigné devant eux il faut que tu témoignes à Rome point la convention s'arrête là-bas il ne dit pas il ne lui dit pas qu'on va vouloir te tuer on va vouloir faire tes choses il ne dit pas cela vous voyez il sait déjà que ce qui est suivant il va arriver à Rome mais entre le moment où il lui parle et Rome il y a plusieurs choses qui se passent là-dedans vous voyez mais fais quoi fais quoi il va arriver quand Dieu vous dit quelque chose même si les circonstances semblent qu'elles ne peuvent pas comment croire si c'est Dieu qui a dit ça ça semble être noir blanc prendre un poquet chemin le but c'est d'arriver là-bas parce qu'en Dieu ne dit pas voici les états en fait très souvent dans la vie il ne dit jamais quand il a pris les juifs en Égypte il leur a dit que le but c'est qu'en a il ne leur a pas dit qu'il y avait 40 ans de tourner là-bas il les a tourner là-bas pendant 40 ans après il dit qu'en fait quand ils vont faire tourner pendant 40 ans c'était pour apprendre que le but de tourner 40 ans c'est pour apprendre qu'on ne vit pas de personnalement de toute parole qui soit de la bouche de Dieu il ne peut pas le dire ça directement il ne peut pas le dire sache qu'on ne vit pas de personnalement mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu il dit que le but pour lequel il a fait 40 ans donc pour entendre pour écouter pour comprendre l'enseignement de Dieu l'on ne vit pas de personnalement mais de toute parole qui soit de la bouche ils ont pris 40 ans pour assembler ces versets ça vous fait quoi là-dedans donc Dieu peut te faire que tu fasses 25 ans pour comprendre un verset 25 ans on est d'accord pourquoi tu entends ce qu'on appelle patience alors maintenant résumons encore il faut le plus avant d'avancer Dieu rencontre la peau de Paul lui donne la mission lui apparaît lui donne la mission qu'il va arriver à Rome il y prend courage chaque fois dans la Bible quand Dieu utilise le thème prend courage ça veut dire que devant il y a des difficultés c'est vraiment compliqué vous allez voir chaque fois quand il dit que votre cœur ne se trouve point il ne veut pas l'adis ayez confiance dans ce qui vous a vouloir vous arriver c'est ce qu'il a dit ayez confiance que je suis là c'est son langage à lui quand il dit que votre cœur ne se trouve point et ne s'en ame point quand vous entendez c'est déjà une preuve phrase dans la Bible prends courage je suppose qu'il y a quelque chose de devant qui va être périfiant il va briser votre foi au moins si vous n'avez pas confiance à lui on ne peut pas tenir si lui n'est pas là on ne peut pas marcher donc chaque fois vous entendez cette expression prendre courage quelque chose est devant et quand je recommence encore cela quand vous entendez le saint-esprit dit mon frère courage quelque chose est devant quand vous entendez cela quelque chose est devant quand vous dites ne craignent pas ce qui va t'arriver ça veut dire que quelque chose arrive mais c'est sous le contrôle de Dieu c'est son langage de Dieu ça ce sont les langages des dieux d'accord maintenant le saint-esprit lui apparaît le vaccin est assis du pôle c'est bien le domaine que j'ai rendu aujourd'hui j'ai eu la suède on n'a pas vu la pédale comme tu as te voyais de moi il faut que tu te moines à l'eau ça me fait rire toute cette histoire c'est que tu veux imaginer Dieu des années de si on s'attend à ce qu'il vienne les délivres quelqu'un de la prison il va se menter dit comme ça n'est pas maintenant je vais convoyer verset 12 des gens se venus là-bas ils font le tête à pince jésus n'est rien pas dans le songe qu'on dit hé j'ai oublié quand tu as fait le songe il y a des gens qui se font le guet-apin il n'envoie pas un ange il n'envoie pas une fusion ça c'est pas une fusion c'est quelque chose de physique pendant qu'il faisait le guet-apin ils sont revenus à 40 l'enfant qui se tenait là pourquoi c'est l'enfant de la soeur de Paul qui se tenait là-bas comment il a fait pour se relier dans une assemblée avec 40 personnes qui font le guet-apin pour tuer il quitte maintenant il a la sagesse d'aller à 10 là pourquoi les soldats ont oublié c'est un prisonnier qui donne les ordres aux militaires qui le gardent c'est pas combien qu'on dit qu'il est ennui présent c'est qu'il est ennui présent alors donc nous voyons ici les voies par lesquelles Dieu utilise pour communiquer c'est là où nous avons son parti avant avant de nous envoyer donc quand nous seigneur qui dit mes brebis entendent ma voix et me suivre ça ne veut pas seulement dire que tu vas entendre la voix du Seigneur que mon fils ma fille vient comme ça avec le Seigneur vous craignez le Seigneur vous allez le discerner qu'il est dans les circonstances quelque chose il arrange des choses les choses se déroulent bien quand tu restes en arrêt plan tu vois qu'en réalité tu n'as rien fait quelqu'un d'autre une main invisible a arrangé la situation là vous commencez à discerner ces façons de parler d'accord il y en a comme ça plein dans la Bible mais la question maintenant c'est comment c'est fait que ceux qui sont ici dans la Bible discernaient la volonté de Dieu la voix de Dieu ils marchaient avec Dieu ils n'avaient pas con ils n'avaient pas des problèmes margués enfin nous avons vu la plusieurs fois même dans le bateau l'eau frappe sur le bateau pour mieux parce que les soldats on dit que non c'est mieux qu'on suit les prisonniers pour qu'ils n'évitent pas ça se passe sur les soldats normalement ils doivent tuer les prisonniers pour qu'on dit que le bateau est égal on a tué tout le monde pour que tout le monde soit comme ça mais Dieu a dit que la vie de ces gens sont en détérior il leur a donné la direction comment ce qu'il dit dans cette situation plus de 200 personnes ont peur nous prisonniers écartent il veut qu'on m'explique alors que la première personne a été fière que c'est que ça ça casse ça casse personne n'allait pas en prison ça n'est pas c'est pas seulement le cas dans la chapeute et 16 il sera mis en prison à plus avoir dénigré afin qu'il y avait l'esprit du piton on va le mettre en prison dans la nuit on s'en est chantier c'est normal qu'on a dit qu'on a fait un fameux injustement il n'a jamais défendu sa cause devant quelqu'un regardez la jeunesse même chose avec joseph il était en égypte vendu par ses prêts il avait rien fait arrivé là-bas on a l'échec en voyage et potifat sa femme a tragué joseph voulant que j'avais dit jamais je ne peux pas faire ça mon maître m'a donné tout dans cette maison sauf toi je ne peux pas te toucher la femme a tiré je l'ai arrêté dans l'eau l'habit des gens je l'ai fuit l'habit et qu'elle a un de ses mains elle a plutôt crié que joseph voulait la violer injustement on l'a mis en prison il est quand tu as vu quelqu'un qui s'est plaint il ne s'est pas plaint c'est de la prison qui l'est sorti Dieu a lancé une vision à pharaon qui a troublé tous les gens tous les agrégés de l'économie n'ont pas pu sortir de cette personne-là on a dit qu'il y a un prisonnier là-bas qui s'est venu ce qu'il peut interpréter il est sorti de la prison c'est toi qui le doctorat prend la place de la prison au premier ministre après pharaon c'était lui mais pourtant il était en prison à cause de la justice dont il voulait vivre de la sanité dont il voulait vivre donc quand quelqu'un dans cette situation persécuter pour le bien il faut seulement rester calme Dieu est derrière même s'il ne parle pas parce que dans le cas de Joseph on ne voit pas où Dieu a parlé on ne voit pas où Dieu a parlé à Potiphanie là où il a parlé à ceci mais on voit que les circonstances sont arrangées par Dieu pour accomplir cela et plus tard dans Genèse 50 verset 20 quand ses frères vont se présenter que leur père va mourir ils vont conserver que c'est lui qui va leur dire Dieu m'a envoyé devant vous pour ces temps-ci il ne dit pas que c'est vous qui m'avez vendu c'est Dieu qui l'a envoyé comment Dieu l'a fait pour l'envoyer par ses frères pour que ses frères le vendent vous voyez les voix n'est-ce pas les voix du Seigneur alors l'intimité avec le Seigneur la communion avec le Seigneur doit être recherchée par toute personne qui veut vivre dans ce monde-ci sous sa protection sous sa direction d'accord vous permettez vous parlez un peu donc on a réussi que vous êtes fatigué vous parlez un peu là pour qu'on puisse comprendre lorsque tu parles à quelqu'un un interlocuteur dont il ne te répond pas tu parles tu vas te fatiguer les chrétiens vont chaque jour Seigneur j'ai tel problème j'ai tel problème j'ai tel problème je te dis merci j'ai tel problème pas de réponse le soir 3ème fois il se met là comme ça il oublie ce qu'il va dire il pense à l'argent il pense au travail un temps il tombe la veille deux ans sans même prier un jour quand il vient c'est un problème de l'enfant qui se pose un problème de l'enfant un problème de l'enfant un temps il dit c'est sa maman un temps il dit c'est le mari c'est le problème le mari le mari le mari c'est même plus grave c'est que dieu est une espèce d'unicef connaissez ce qu'on dit l'unicef non dieu ne travaille pas à l'unicef quel est le problème parce que la mentalité des chrétiens modernes c'est que dieu est un solutionneur remarquez la peau de paul oh mon dieu regardez toutes les circonstances où il a traversé vous avez vous vu il a prié du coup de délivrer ses circonstances est-ce que il n'a pas prié que seigneur délivre-moi de ces choses et délivre-moi de ces choses les seuls prier qu'elle peut pouvoir faire il va dire priez pour moi afin que dieu nous délivre des ingrédients pour que nous annonçons la parole de dieu comme nous devons nous annoncer concentrez-vous ici c'est ici parce que même ça c'est notre voie alors si dieu ne fait pas comme ça nous montre les circonstances qui parlent pas de circonstances on va voir lorsque tu as un problème les problèmes doivent être soumis à dieu mais ce n'est pas les seuches qu'on doit avoir dit il ya des choses plus graves que le problème le plus grand dans la relation avec le seigneur c'est que nous ayons une intimité avec lui une communion avec lui quand tu as cette communion tu sais que tu peux comprendre ses voies derrière les problèmes c'est-à-dire que même s'il y a des problèmes tu vas savoir si ces problèmes doivent être ôtés ou si ces problèmes sont là pour te fortifier dans sa foi parce qu'il y a des problèmes qui lui met la destinée que tu pris cent mille ans on envoie l'époque est ce que des feux le feu arrière à l'avance va devenir l'eau parce que ces problèmes sont faits pour te contemporiser pour te faire à ce que tu grandis dans la faute pour t'entraîner dans la prière il ya des problèmes comme ça quand tu viens de faire tu passes ce que tu veux ça 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 au monde d'accord alors j'ai dit le problème avec les chrétiens modernes c'est qu'on les a entraînés mentalement à ne pas avoir de problème devant le premier problème des chrétiens dans la commune vous avez moi vous mais c'est bien c'est-à-dire on a entraîné les chrétiens modernes à comprendre que s'ils ont des problèmes c'est qui c'est un problème d'avoir des problèmes c'est un problème là-bas si on t'entraîne mentalement que c'est un problème c'est un produit d'avoir ces problèmes c'est que c'est un vrai problème c'est pas ce que je saisis c'est un prédicaté ouvre la vie par exemple pour comprendre ce que j'avais dit il est jean chapitre 10 il est versé 9 jusqu'à 10 je suis la porte je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'est-ce dans l'abondance j'aime la beauté jésus vous avez vu la bible déclate que le seigneur est venu avoir nous donner la vie après qu'on soit dans l'abondance oui ou non tu dis oui c'est ce qui est créé après dit donc si vous n'avez pas la vie vous n'êtes pas dans l'abondance dans la vie si votre compte bancaire n'est pas fourni dans la vie c'est ce que vous avez de malédiction c'est ce qu'on a dit là-bas il a dit qu'il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on soit dans l'abondance l'abondance de la vie l'abondance de la vie pas l'abondance de l'argent ouais la différence maintenant n'est pas alors maintenant ça veut dire que cette personne prend la parole de dieu il veut tourner pour faire croire aux gens quelque chose alors que c'est parce que la parole de dieu si on bat les mentalités d'ençu du mensonge que dieu n'a pas dit il se pourrait que vous ne pouvez pas tenir parce que dieu ne soutient dieu soutient toutes choses pas sa parole et il doit seulement soutenir sa parole à lui on se n'est pas l'interprétation de sa parole parce que dieu a mis dans les chrétiens dans la bible qui ont traversé ces mêmes moments avec ces mêmes paroles pour vous montrer que si vous ne comprendrez pas la parole regardez leur vie à eux leur vie c'est quoi tout ce que les prépastés d'aujourd'hui fuit et à les vues sont toutes ces choses là qu'on dit que ça n'a pas vous arriver ça arrivait aux chrétiens là aujourd'hui dans la bible des chrétiens de la bible on les a vus ils ont vécu des difficultés alors lorsqu'on voit dans les chrétiens vivre dans les vidéos aujourd'hui on dit non c'est sûr que tu as un problème avec dieu la porte pour la métier problème avec dieu j'ai enquêté celui du parlement de prisonnier que je n'ai suivi par les palmos en ce moment-là est comme guantanamo aujourd'hui dans la nation des femmes à nubelle congé ou bien n'importe quoi ça veut dire que c'était mieux l'idée par là on mettait les plus clans de la bible parce que c'était une île isolée où il y avait des animaux toutes sortes de l'amour on l'avait tué fatigué il n'a pas pu mourir il n'était pas mort on l'abandonne là bas allez c'est là bas que jésus est venu donner l'apocalypse vous entendez cela on dit qu'il était celui du parlement à cause de la parole de dieu à cause de manière qu'il l'avait rendue donc on l'avait on l'a mis dans l'huile pendant 24 l'huile bouillante ça ne l'a pas tué le type si c'est un vrai sorcier donc mieux banquons-le dans une prison là bas où les animaux vont en résoudre avec lui alors il est allé là-bas j'ai quitté encore une fois de plus de ça il n'est pas venu dit que sortons des livres il s'écrit de délivre non 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 tu restes là bas mais c'est dans les révélations il dit écrit c'est que tu vois écrit et envoie cette église qui sont en asie c'est parce qu'on se voit donc j'ai avoué qui quitte le monde où il est le brouhaha pour venir s'asseoir à l'endroit où sera calme quand on appelle prison selon les hommes pour qu'ils puissent lui parler les circonstances alors toutes personnes qui sont en communion avec dieu toutes personnes qui sont en commune avec dieu quand ils sont dans des moments de difficulté savent exactement c'est que dieu parle de ces circonstances là c'est notre incompréhension des règles et circonstances qui font à ce que nous murmurons nous nous lassons nous perdons courage et nous nous quittons l'objectif le seigneur est pas consquant nous commençons à chercher des voies de moyens pour pouvoir être délivré de cette situation là les situations en réalité ne sont pas destinées pour nous détruire les stations en effet sont là pour nous questionner sur notre relation avec le seigneur pour nous pousser davantage à chercher la volonté du seigneur parce qu'en réalité un nom c'est un peu comme chez vous dans le pays des blancs pourquoi vous devez vous dire que jésus christ est seigneur et qu'il est mort pour le péché il m'en comprend comment quand il met son pied là l'argent sort il grandit il boit son thé il sort il fait du vélo il se promène tout le récit alors il va dire que votre truc là c'est parce que vous êtes pauvre en Afrique que vous croyez à ces choses parce que vous cherchez quelque chose sur lequel vous vous consommez alors qu'est-ce qui se passe la richesse est un signe est un aveuglement si tu n'as pas Jésus vous voyez ce qu'il y a là n'est-ce pas alors dans la Bible là par exemple c'est comme ça c'est qu'il arrive à tous ceux qui sont riches pas selon Dieu mais maintenant il y a une chose que vous devez comprendre c'est une grâce même que de vivre dans la pauvreté et dans les difficultés ces choses là t'indiquent à chercher la solution et à un moment donné tu commences à comprendre dans ton cœur quelque chose qui dit valetait des valetaits d'autres ont gagné ce que tu cherches là qu'est-ce qu'ils sont devenus plus tard oui la fin de tout cela c'est quoi valetaits et donc là cherchons donc quelque chose au-delà de ça qu'est-ce qu'il y a de plus durable ça va vous indiquer à la vie éternelle c'est parce que vous me saisissez donc je dis la mentalité qu'on a enseigné aux chrétiens que si vous avez des problèmes c'est que vous avez des problèmes c'est que c'est un problème que vous avez ces problèmes là c'est un vrai problème en milieu chrétien donc en réalité les chrétiens sont censés avoir des épreuves dans leur vie c'est même bibliquement que vous devez avoir des épreuves jésus notre seigneur en premier lui-même l'a dit vous aurez des tribulations dans le monde entier mais prenez courage j'ai vaincu le monde lui il a parlé n'est-ce pas l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée au chapitre 3 verset 12 il dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en juge qui seront persécutés nous sommes des apôtres pour un autre apôtrage aller au chapitre 14 chapitre 14 acte des apôtres nous allons verser 23 ça va te réveiller, tu vas écouter, ça va te réveiller vous y êtes regardez vc 19 à 22 allons-y à haute voix à ce rythme là, il va falloir que je lise ah pardon bon lapidé chapitre 14 chapitre 19 c'est pour ça qu'il ouvre le lit on va arriver à 4 ici attends chapitre 19 c'est pas ça non, homme patient non et bien pour lapidé non, chapitre 19 ben j'ai lu le titre non le titre nous intéresse parce que c'est pas la bible le verset c'est le verset alors alors survint d'antioche et d'icônes les juifs qui gagnèrent la faute et qui après avoir lapidé le point le traînaient hors de la ville on sent qu'il était mort vous avez vu attend, on parle de qui ici depuis ? depuis dans mon développement je parle de quel personnage vous avez vu là à quel niveau il était arrivé on l'a lapidé on l'a tapé jusqu'à ce que son souffle ait quitté on a traîné comme ça hors de la terre à le balancer au sol c'est à ce moment là qu'il a eu la plus grande division continuons ici mais les disciples l'ayant entouré il se leva et entra dans la ville au lendemain il partit pour d'Ebre avec Barnabas quand il évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples ils retournèrent à Lystre à Icon et à Antioche vous avez vu l'exhortation que les chrétiens d'antan donnaient que préparez-vous c'est pas beaucoup de préstécutions prépulations qu'il faut en tête dans le royaume aujourd'hui c'est si tu souffres tu chasses la souffrance au nom de Jésus tout ce qui bloque ton compte on les enlève au nom de Jésus c'est pas ça cette chose c'est que les chrétiens se concentrent beaucoup plus sur leurs problèmes que sur Dieu alors le but pour lequel nous sommes là c'est pour qu'on soit connecté au Seigneur comme ça si un être humain n'est pas là si un prédicateur n'est pas là tu pourras parler avec Dieu c'est ce qu'il faut pour nous parce que si on est focalisé sur le prédicateur le prédicateur peut mourir oui d'accord c'est chrétien si la Bible quelqu'un a tapé la porte-pôles si vous êtes la porte-pôles mourait ils avaient les yeux fixés la porte-pôles ils seraient doserantés nous sommes d'accord alors regardez c'est la porte-pôles il dit il passe avec Adep et Odaï ils font évangéliser les disciples il dit préparez-vous si vous êtes dans le royaume pour que vous entrez vraiment sachez que préparez-vous aux tribus là ne regardez pas les blessures comme ça vous devez vous préparer quand il quitte la scène chacun reste à se réfléchir comme ça on a tapé le gars là l'affaire c'est simple mais le vrai cas pour nous c'est comment faire pour être en communication avec Dieu ça c'est la grande question que nous avons posé sinon vous allez répondre à la deuxième partie c'est ça non vous voyez qu'il est dans l'esprit non tu es derrière dedans donc voilà la grande question que nous nous sommes proposés à répondre c'est la question la plus difficile entre temps vous avez eu une nouvelle pour parenthès une nouvelle de Doris d'Oris toi que vous avez appelé vous avez qui a oublié ce que je fais on va parler de ça à la fin de la semaine comment on en refait c'est mal c'est que toi-là quand j'appelais oui j'avais oublié de vous dire que la bonne nouvelle c'est qu'il a retrouvé la maison tu es la maison la nouvelle maison on va célébrer cela on va célébrer la maison des mêmes places on avait dit que le Seigneur devait résoudre ça non alors on continue ici alors nous sommes d'accord vous et moi n'est ce pas vous allez voir que sur le plan aimer vous allez voir un enfant qui aime tellement son père que son père lui donne tout son père lui donne tout et grandit il a cet amour il a cet amour subitement son père l'enfant est désorienté oui c'est clair parce qu'il avait mis toute son attention sur son père les mots qu'il commence ceux qui étaient dans la famille qui souffrait disaient que tu es la nature il va voir comment tu vas te vendre encore ici celui qui est avec toi et comme ça qu'est-ce que cet enfant si le parent de cet enfant devait faire non seulement il devait lui montrer qu'il est son papa en faisant le rôle du papa mais il devait lui indiquer clairement que le seigneur jésus c'est son vrai son vrai père que demain il peut quitter et c'est ce que je dis à mes enfants je dis à mes enfants que préparez-vous parce que papa ne sera pas toujours là votre vrai père c'est le seigneur jésus souvent il aime faire de l'on le dit je montre le seigneur que votre père il est avant là-bas à chaque fois parlez lui parce qu'il lui il s'occupe de vous mieux que moi parce qu'à tout moment s'il désire qu'il quitte la terre il va falloir qu'il soit préparé à cela qu'il ne comprend pas mais il ne comprend pas l'esprit absorbe cela ils vont comprendre que je leur avais dit que le vrai père c'est le seigneur jésus ça va commencer à travailler mais si vous êtes là quand à chaque fois mon enfant mon enfant préparez le diable le frappe là-bas véritablement vous voyez cela alors qu'est-ce qu'un être humain doit faire comme prédicateur je parle du cas du prédicateur du chrétien un prédicateur ne doit pas amener les gens vers lui c'est un vrai problème le chrétien aujourd'hui oh mais fidèle tu es à prime membre il faut qu'on est membre tu es où aujourd'hui tu es allé dans quelle église je t'avais dit que tu es mort je suis ton père spirituel tu quittes ici comme ça sur ma couvertie spirituelle tu vas mourir alors quand tu sois encore malheureux malheureux tu sois encore tu as encore le mérité mais tu as pas malheureux perd le travail on dit voilà je t'avais dit que tu quittes ma couvertie spirituelle voilà ça on dit que les événements qui t'arrivent c'est parce que tu as quitté le couvertie spirituelle c'est le jour là personne ne doit marcher sur la tête des gens pour qui Christ est mort Christ seul doit être la tête nous devons donner la direction souvenez-vous le but pour lequel Christ a envoyé le prédicateur il faut qu'on prêche pour les orienter vers Christ Jésus donc tout bon prédicateur sur la tête a fait que les gens soient connectés au Seigneur pas à lui c'est parce que vous me saisissez donc en réalité le but pour lequel je suis c'est pour que vous soyez cultiver au point où vous ayez un contact avec le Seigneur pour que si je suis pas là vous puissiez le parler vous puissiez lui parler entre un contact avec lui et que cette intimité de même c'est pour ça je vous ai dit quand nous parlions le Saint-Esprit je vous ai dit je vais vous montrer le secret d'accord le secret sera privé je vais vous en montrer vous serez en comptant avec lui d'accord mais c'est biblique je vais vous montrer je vais vous dire ça dans la Bible comment faire d'accord que Dieu bénisse dans la deuxième partie nous allons voir toutes ces choses que Dieu bénisse bonne soirée bonne nuit c'est fini 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 on continue tu connais pas encore je sais quoi c'est fini c'est quoi mon frère c'est parfait c'est prévu c'est Prize moi j'étais sur la je crois quand je crois je voyais toujours je crois qu'elle était elle était quand même